Alors, moi je note quand même que l'UMP devenu Les Républicains s'est enclenché dans le système des primaires. Tant mieux ? Tant mieux, tant mieux. Il faut que ces primaires soient larges, il faut qu'elles soient évidemment ouvertes, elles le seront. Il faut qu'il y ait des millions d'électeurs qui disent, voilà, nous, on veut tel candidat. Oui, d'accord. Mais vous soutenez qui, la primaire ? Moi, je soutiens François Fillon. Oui, c'est un nouveau en politique. Oui. Roselyne Bachelot. Non, mais parce que vous me dites, il faut du renouvellement, on arrête et puis vous soutenez un homme politique qui est là depuis 30 ans. François Fillon est un homme que je soutiens, que j'aime, qui a un excellent programme dont la plupart des commentateurs reconnaissent qu'il est le plus élaboré à droite. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas uniquement sur le, comment dirais-je ? Le renouvellement, c'est Bruno Le Maire puisqu'il est candidat aujourd'hui. L'itemme du renouvellement. Alors, Bruno Le Maire, s'il arrive dans de bonnes conditions à la primaire et... Bruno Le Maire, oui. Oui, vous dites aussi Bruno Le Maire. Vous votez François Fillon, vous voterez. Je vote. Vous êtes toujours aux Républicains. Ah mais les primaires sont... Vous êtes toujours membre du parti. Alors, je réponds à la première question puis je réponds à la deuxième ensuite. Je voterai à la primaire puisque ce n'est pas une primaire qui est réservée aux adhérents Les Républicains. Je n'ai pas repris mon adhésion aux Républicains. Pourquoi ? Pour être libre. Voilà, pour être libre. Et puis le changement de dénomination d'UMP en Les Républicains ne m'a pas convenu. Ah bon, ça ne vous plaisait pas ? Vous aimiez l'UMP. Mais dites-moi, Roselyne Bachelot. Donc Bruno Le Maire, ok. François Fillon d'abord. Alain Juppé, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et Nicolas Sarkozy ? J'ai déconseillé, mais il n'en a rien à cirer et je le comprends très bien. J'ai déconseillé à Nicolas Sarkozy d'abord de devenir président de Les Républicains. D'abord de l'UMP puis Les Républicains. Et puis je ne pense pas que c'est une bonne chose pour un ancien président de la République de remordre au truc. Doit-il se retirer ? Non mais vous pensez ce que vous pensez. Il est mis en examen. Est-ce qu'il doit quitter la présidence des Républicains ? D'abord, je vais répéter des choses que tout le monde dit et que tout le monde connaît. Ça vaut présomption d'innocence. Il poursuit son chemin. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour un ancien président de la République que de redevenir dans la bataille politique. Pourquoi ? Parce que les Français ont envie de renouvellement.